bon je suis de retour cette vidéo ne va absolument pas durer mais je me suis dit je me suis lancé autant mieux faire donc c'est craque sur mon écran ça c'est mon protection d'écran donc voilà je suis enfin je suis je fais les vidéos youtube vous connaissez donc sur mon téléphone j'ai besoin j'ai des petites applications clés j'ai photo les applications qui m'aident pour les vidéos j'ai photo tjam vente pour éditer les vidéos quand je les ai fait de la base c'est power director tout ça me permet d'éditer mes vidéos donc je viens d'abord ici je les films et mon appareil quand je finis de prendre la vidéo je sors je viens en photo éditeur non power director pardon là que j'édite mes vidéos donc mes projets sont ici voici la vidéo que j'ai fait l'autre jour je clique sur la vidéo ça s'affiche modifier le projet voilà l'interface carrément d'édition et ça c'est un logiciel que j'ai dû apprendre je vais réduire un peu je vais faire jouer vous allez voir on est lundi fatigué de ne toujours pas avoir une organisation pour votre semaine et vous vous demandez qu'est ce que je vais faire aujourd'hui qu'est ce que je vais faire voilà ça c'était mon cas c'est toujours mon cas si je ne fais pas ce qui va suivre des méthodes comme celle de rand ici donc là j'ai dit du mais les transitions donc ce logiciel il est complet pour éditer les vidéos donc je viens là ici j'ai tous les outils nécessaires le volume la vitesse la netteté tout est là quand je finis d'éditer ma vidéo je la sors après je peux la produire produit la vidéo ou l'enregistrer là j'ai enregistré parce que j'ai pas fini d'ajouter des composantes donc j'ai fait ça aujourd'hui pour montrer comment enregistrer son écran mais je me suis rendu compte que j'avais pas de son voilà j'enregistre mon écran juste pour montrer comment faire une capture d'écran vous allez voir ça commence à bouger bientôt j'ai commencé à cliquer partout là voilà donc ici je fais des tutos ça c'est aussi valable qu'un logiciel sur ordinateur donc si vous avez toujours pensé à lancer votre chaîne youtube et vous hésitez donc vraiment je vais mettre le logiciel là c'est celui ci encore mon téléphone arrête donc le logiciel est là ça s'appelle power director j'ai aussi d'autres logiciels vidéo shop mais celui-ci n'est pas aussi complet que power director j'ai vidéo shop et j'ai vll o donc sur le téléphone faut toujours avoir beaucoup ça je peux vous dire exactement ce qui me sert pour faire des vidéos et vidéo donc quand je finis si j'édite je sors la vidéo la vidéo vient se placer dans mes photos ici ici c'est ma fille là bas non voilà mes photos ça ça quand j'extrais ça vient là et je parlais sur youtube je télécharge à partir de mon nordi de mon téléphone là je clique sur youtube voilà ma chaîne si je veux mettre une vidéo en ligne je clique sur cette icône ci tac et là je peux enregistrer passer ou passer direct ou bien cliquer sur une vidéo là et elle va en ligne directement genre celle ci par exemple ta routine c'est la clé la clé de ton succès c'est ta routine quelle routine as-tu fixé pour toi même si on est venu te détruiner de cette routine à 50 voilà et là je vais à suivant et j'ai déjà l'interface youtube pour poster sur youtube c'est bon c'est comme ça que je peux vidéo que j'ai dans le téléphone je vais mettre directement sur youtube à partir d'ici là je vais cliquer sur mettre en ligne je vais là vous mettre un titre routine là je vais mettre en ligne et voilà à partir de mon téléphone je suis en train de mettre une vidéo sur youtube là ça va me faire des donc voilà mon interface voilà ma chaîne youtube ceux qui sont abonnés sur ma chaîne voilà donc là je laisse je peux sortir d'ici je fais faire autre chose ailleurs et ça va faire le travail ici je n'ai pas besoin de rester ici je sors donc les autres applications dont vous avez absolument besoin hier je vous ai parlé de audible donc je suis dans un peut-être dans un bureau dans une salle d'attente et moi je bouge pas trop donc si vous avez intégré mailchimp ça ça me sert pour rassembler des contacts ça c'est un peu plus avancé je vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui c'est si vous avez une liste et vous voulez faire des mails à vos abonnés c'est parti